Il s'est reparti de nouveau en Côte d'Ivoire depuis l'Europe où il se trouve présentement. Pour des raisons de santé, le président Laurent Gbagbo ne cesse de recevoir de très mauvaises nouvelles que va faire Justin Katinangoni contre le RHTP. Du présent Alsan Ouattara, il s'est reparti sous la scène sociopolitique. Direction la Côte d'Ivoire, Justin Katinangoni accuse un représentant de la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci d'avoir rejeté la demande de réinscription de M. Laurent Gbagbo et les tensions sont reparties entre le PPSC et le RHTP pour plus de détails après le générique. Selon les informations rapportées par Justin Katinangoni, le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, Laurent Gbagbo a déposé un recours pour sa réinscription sur les listes électorales provisoires à venir en Côte d'Ivoire. Cependant, la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci a rejeté ce recours de M. Laurent Gbagbo selon le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC. Justin Katinangoni a animé une conférence de presse urgente le mardi 27 juin 2023 au siège du Parti à Abidjan. Au cours de cette conférence de presse, il a annoncé que la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci avait rejeté faroucement le recours déposé par M. Laurent Gbagbo concernant sa réinscription sur la liste électorale provisoire. Laurent Gbagbo exclut définitivement de la Côte d'Ivoire. C'est une des sources crédibles en Côte d'Ivoire au sein de la Commission électorale indépendante en abrégé celui-ci. L'ancien ministre ivoirien Dubudze a accordé une science de travail. Cependant, il a accusé, formellement Sourou Kone, le superviseur de la Commission électorale indépendante et représentant du président Al-Sandraman Ouattara au sein de la Commission électorale indépendante, la Commission centrale, d'avoir personnellement pris la décision de rejeter la demande de la réinscription de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ses allégations soulèvent des questions sur le processus décisionnel au sein de la Commission électorale indépendante et suscitent ainsi des interrogations quant à l'éventuelle motivation politique d'errer cette décision. Concernant la réinscription de M. Gbagbo sur liste définitive en Côte d'Ivoire, il est important de noter que ces informations provisoires d'une source proche collaborateur spécifique et qui convient ainsi que M. Laurent Gbagbo risque d'être exclu définitivement de la Côte d'Ivoire et qu'il convient aussi de vérifier et d'obtenir davantage de données auprès de sources multiples et fiables. Ces informations provenant d'une source totalement crédible indiquent ceci que M. Sourou connaît, le premier vice-président de la Commission électorale indépendante en abrégé CEI et superviseur de la CEI pour la circonscription électorale de Kokodi, sans oublier Yopougon, dont renève ainsi le président Laurent Gbagbo, après la décision unilatérale de rejeter la réclamation formulée par le président du PPSI qui n'a aussi que M. Laurent Gbagbo, ainsi que celle de 350 jeunes. Concernant sa réinscription sur la liste électorale en Côte d'Ivoire, en violation de l'article 12 du Côte d'Ivoire à Abidjan, en soutenant Justin Katynan Gbagbo, le porte-parole du PPSI. Le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI a vivement critiqué la décision unilatérale de rejeter la demande de réinscription de M. Laurent Gbagbo, soulignons ainsi que cette question de radiation de la liste électorale définitive et provisoire et au cœur des tensions sociopolitiques ici en Côte d'Ivoire ces derniers mois-ci, que va faire le président Laurent Gbagbo depuis l'Europe où il se trouve, avec de très mauvaises nouvelles qu'il ne cesse de recevoir au sein de son parti politique, qui est décédé cette fois-ci en Côte d'Ivoire, en dehors de Bobli. Selon lui, une décision aurait été très importante entre Laurent Gbagbo et Alsan Ouattara, une décision aussi importante qui a un impact direct sur la paix sociale en Côte d'Ivoire, ne peut être prise de manière péromptoire, pas sourd ou connu, même s'il nous représente le président de la République de Côte d'Ivoire sans l'exence M. Alsan Ouattara, et c'est reparti en Côte d'Ivoire avec de très mauvaises nouvelles au sein du parti politique de M. Gbagbo. Laurent Gbagbo a ainsi reçu une très mauvaise nouvelle depuis l'Europe où il se trouve présentement. Beaucoup de personnes se posent la question, qui est mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...